Bonjour à tous les amis, avec le confinement, le manque d'actu etc, j'ai décidé de refaire des versus et même des tournois. Et donc après le 11 de Légende du Real contre le 11 de Légende du Barça qui a vu la victoire des Meringués, on s'attaque aujourd'hui à un nouveau versus, le 11 des Chauves contre le 11 des Afros. N'hésitez pas à faire péter la barre des likes pour un prochain épisode et c'est parti ! Barthes contre James, le français surnommé le divin Chauve a absolument tout gagné dans sa carrière, que ce soit avec l'équipe de France, la coupe du monde 98, l'Euro 2000 et même la coupe des confédérations. Il gagne aussi la Ligue des Champions avec l'OM en 1993. Il compte 87 sélections avec l'équipe de France mais est devancé sur ce plan par un autre gardien, Hugo Lloris. Face à lui, David James surnommé Calamity James. Il est connu dans le monde footballistique pour sa capacité à effectuer des arrêts de grande classe mais aussi pour des bourdes monumentales. 1800 votants, je remercie d'ailleurs tous ceux qui participent et qui permettent ce genre de vidéos. 92% des suffrages vont pour Barthes, victoire logique. Pas de record malheureusement pour le français, c'est 95% et ça fait 1-0 pour les Chauves. Allez on s'attaque désormais à la défense et on commence par les latéraux droits. Quadrado côté cheveux, Meikon côté oeuf. Lorsqu'il joue à la Fiorentina, Quadrado, il était dans un premier temps latéral droit. Puis au cours de sa carrière, Montella lui a permis d'exprimer ses qualités de sprinter et de dribbler en le faisant jouer plus haut. Et depuis, il alterne entre le poste d'Elié et celui d'arrière droit. Donc tous ceux qui me disent qu'il n'est pas latéral, vous avez faux, je suis désolé. Il est passé par Chelsea, il ne s'est pas bien acclimaté et il est donc revenu en Serie A du côté de la Juve. Face à lui, Meikon, repéré par Monaco, il réalise deux saisons plus que moyennes. Défenseur peu appliqué, il est donc vendu à l'Inter Milan qui cherche la relève du grand Ravier Zanetti. Avec Mourinho, il progresse sur énormément de domaines, notamment le secteur défensif. Et il fera partie évidemment du triplet inédit de l'Inter. 1400 votants et surprise, c'est Quadrado qui remporte ce duel avec 64% des votes. Personnellement, je préfère le Brésilien. Quadrado qui marque donc le premier point des Afros et ça fait un partout. Carles Puyol contre Lilian Thuram, Carles Puyol champion du monde et d'Europe avec l'Espagne. C'est le capitaine du Grand Barça, il a d'ailleurs fait toute sa carrière à Barcelone et c'est même le quatrième joueur le plus capé de l'histoire du club derrière les Xavi, Iniesta et Messi. C'est un véritable guerrier, il fait partie du sextuplet inédit sous l'ère Guardiola. Une icône à son poste, une icône en Catalogne. Face à lui, le double buteur en demi-finale de Coupe du Monde, le record man de sélection en équipe de France. Et il est à l'instar de son adversaire du jour champion du monde et champion d'Europe. Il a été biberonné par la Serie A et deviendra une référence à son poste et reste l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Quasiment 2000 votants, victoire facile de Carles Puyol qui ne reste donc plus sur son échec face à Sergio Ramos. Point pour Puyol, point pour les afros et ça fait d'heures. Nouveau duel des défenseurs centraux, David Luiz contre Yapstam. Alors David Luiz, il a été révélé au Benfic à Lisbonne et il rejoint le club anglais de Chelsea en 2011. Un an plus tard, il remporte la Ligue des Champions. Il évolue principalement comme défenseur central, mais il peut, dans de rares occasions, jouer milieu défensif ou arrière latéral. Il est également un excellent tireur de coup de pied arrêté, son point faible par contre, son manque de régularité. Face à lui, Yapstam, meilleur défenseur de l'année UFA en 1999 et en 2000. Il remporte la Ligue des Champions en 1999 avec United. C'est le genre de défenseur qui pouvait clairement te déstabiliser du regard et t'impressionner physiquement. Une montagne impressionnante qui a fait les beaux jours de nombreux clubs européens. L'Ajax, Manchester United, la Lazio et le Milan AC. 1500 votes et victoire de David Luiz par plus de 75% des voix. J'ai mal à mon foot, j'ai mal à mon foot. Point pour David Luiz, point pour les afros. Premier break de la partie, ça fait 3-1. Allez, on finit la défense avec un duel 100% brésilien. Marcelo contre Roberto Carlos, deux légendes du Real Madrid. Et ce sont tout simplement les deux étrangers qui sont le plus capés dans l'histoire de la Maison Blanche. Marcelo est bel et bien le digne successeur de son aîné, Roberto Carlos. Trois Ligue des Champions pour Roberto, quatre pour Marcelo. Roberto Carlos dégageait une puissance et une rapidité incroyables. Marcelo, quant à lui, a un profil beaucoup plus technique, mais apporte également beaucoup offensivement. 2200 votants, large victoire de Roberto Carlos avec 75% des suffrages. Comme quoi, un ancien joueur peut battre en duel un joueur actuel. C'est souvent reproché dans les débats. Point pour Roberto Carlos, point pour les chauves. Et ça fait 3-2. Allez, on s'attaque désormais au milieu de terrain. Cambiasso côté chauve, Witzel côté afro. Cambiasso, il a été formé à l'indépendiente. Avant d'aller au Real, où ce fut difficile. Alors, il ne parvient pas à s'imposer véritablement et il décide de changer d'air. Il file en Serie A à l'Inter Milan. C'était en 2004. Il devient un élément important, polyvalent. Il peut jouer milieu défensif et des fois dépanner en tant que défenseur central. Il va rester à l'Inter pendant 10 ans. Près de 400 matchs. Une légende et il remporte le triplé sous Mourinho. Un soldat. Face à lui, Witzel, un gâchis lorsqu'on regarde sa carrière et son talent. Un joueur qui a souvent privilégié l'argent au projet sportif. Il est néanmoins revenu à Dortmund dans un club qui lui correspond parfaitement. Costaud, mais technique. Witzel a une palette complète pour un milieu de terrain. 1700 votants, les amis. 70% pour le Belge. 4-2 pour les afros. Juan Sebastian Veyron contre Valderrama. Alors Veyron, il évolue comme milieu relayeur. Un poste où sont le plus mis en avant ses qualités physiques et techniques. Endurant, au point qu'on l'appelle l'homme aux trois poumons, il manie le ballon à sa guise pour marquer, notamment sur coups freins, ou distiller des passes redoutables. Il commence et termine sa carrière à Estudiantes, où il est désormais le président du club. Son prime aura été évidemment son passage à Parm, la Lazio et Manchester. A partir de Chelsea, ce fut le déclin. Face à lui, Valderrama, qui est un footballeur colombien qui a évolué au poste de milieu offensif. Il a participé à trois reprises à la Coupe du Monde. 90, 94, 98. Aujourd'hui, Valderrama est considéré avec Higuita comme le meilleur joueur colombien de l'histoire. Quasiment 2000 votes, les victoires faciles de l'argentin qui permet aux chauves de revenir dans ce match, ça fait 4-3. Alors là, on a un sacré duel entre Schneider et Socrates. A ses débuts à l'Ajax, et après un passage au Real Madrid compliqué, Schneider va faire le triplé historique avec l'Inter de Mourinho. Et en plus de ça, la même année, il arrive en finale de Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Il part donc largement favori pour remporter le Ballon d'Or 2010. Malheureusement, il terminera 4e du vote. Ça va créer une énorme polémique. Sa qualité de passe et ses frappes puissantes font de lui un joueur essentiel face à lui, la légende brésilienne Socrates, surnommée le Docteur. Socrates reste l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football brésilien. Un milieu de terrain longiligne et élégant, c'était un joueur doté d'une grande technique et surtout d'une grande vision du jeu. Alors, il a commencé sa carrière à Botafogo, puis il rejoint les Corinthians où il fera l'essentiel de sa carrière. Avec le Brésil, il marquera 22 buts en 60 sélections, jouera plusieurs Coupes du Monde sans remporter le titre mondial. 1600 votants et victoire de Schneider avec 67% des voix. Pour moi, Socrates a plus marqué son sport que le Hollandais. Beaucoup de jeunes votants ne connaissent pas pour moi le Brésilien et ils ont donc voté pour Schneider. J'adore Schneider, mais pour moi, Socrates a plus marqué l'histoire du football. Point pour Schneider. Égalisation. Ça fait 4 partout. Tout est relancé. Allez, on passe désormais aux ailiers et attaquants. Robben contre Willian. Alors, Willian, il a été formé au Corinthians. Il explose en Ukraine avec le Shakhtar et ensuite, il est repéré par plusieurs écuries européennes. Finalement, il va atterrir à Chelsea. C'est un très bon tireur de coup de pied arrêté et en plus de ça, il est très polyvalent. Face à lui, Robben et son fameux dribble légendaire. Toujours le même, mais inarrêtable et peu de défenseurs sont arrivés à le bloquer. Il est très rapide, technique et à droit devant les buts. Il est tout simplement l'étranger qui a marqué le plus de buts sous les couleurs du Bayern Munich. Rien que ça. Sa plus grosse déception en carrière reste son face-à-face loupé contre Casillas en finale de Coupe du Monde. Aucun suspense. Par contre, pour les votes, 94% des suffrages pour Robben qui étaient malheureusement à 1% du record. 5-4 pour les chauves qui reprennent l'avantage après avoir été mené, je rappelle, 4-2. Alors là, c'est un duel qui va faire parler Zizou contre Maradona. On arrive clairement au climax de ce versus. Le duel tant attendu entre deux des meilleurs joueurs de l'histoire. 3 buts en finale de Coupe du Monde pour Zizou, 1 ballon d'or, 1 euro, 1 C1. Le type a absolument tout gagné. Face à lui, le plus grand argentin de tous les temps peut-être devant Messi étant donné qu'il a remporté la Coupe du Monde avec son pays. En plus de ça, il écrira sa légende à Boca Juniors et à Naples. 2 400 votants et c'est assez déséquilibré et j'en suis le premier surpris. Je pensais vraiment qu'on aurait allé à un 55-45 et c'est finalement Zizou qui s'impose avec 70% des voix. Le Zizou national qui est toujours un vaincu en versus. 6-4 pour les chauves à 1 point de la victoire. Allez, le dernier duel de joueurs, Rooney contre Gullit. Vous l'avez donc compris, si Rooney remporte ce duel, les chauves gagneront la rencontre face aux afros. Rooney, c'est une pépite qui est découverte à Everton. Il est bien trop fort pour le club, il file donc à Manchester United avec Sir Alex Ferguson et Ronaldo. Il gagnera tous les trophées possibles et surtout, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de Man U et de la sélection anglaise. C'est un des meilleurs joueurs anglais de l'histoire. Face à lui, Gullit, alias la tulipe noire, qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs noirlandais de tous les temps. Il est l'une des grandes stars du Milan des années 80 et forme avec Marco Van Basten et Raikard un trio qui a marqué l'histoire du Milan AC. Et il va même gagner en 88 l'Euro avec les Pays-Bas. En 87, il sera récompensé en remportant le Ballon d'Or. Bref, un joueur extraordinaire. Alors, il faut savoir que ce duel, ça a été l'un des duels les plus équilibrés de l'histoire des Versus. Gullit a mené pendant quasiment tout le duel avant de s'incliner face à la rage de Rooney, 2300 votants et 56% des suffrages pour l'Anglais. Point pour les Chauves, 7-4. C'est donc une victoire des Chauves dans ce Versus. Donc, le dernier duel opposé les entraîneurs, c'est un duel qui sera évidemment anecdotique étant donné que les joueurs ont déjà fait la différence. Guardiola contre Georges et Jésus et le catalan s'était facilement imposé dans ce duel avec 92% des suffrages en confortant donc la victoire des Chauves, 8-4. Alors que je rappelle qu'ils étaient menés 4-2, une belle remontada. Voilà les amis pour ce Versus, j'espère que vous avez apprécié et on va pendant le confinement faire désormais un maximum de tournois mais je suis néanmoins toujours à l'écoute de vos propositions pour de nouveaux Versus. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis !